J'avais vu un final fort des Rumble, le quiz, il fallait le faire en 6 minutes, j'ai fait quoi ? Les finales forts de tous les Rumble historiques, 6 minutes ? Mais vous êtes tarés ! Mais vous êtes tarés, les finales forts de chaque Rumble depuis, je le rappelle, 1988, et c'est à jour, jusqu'à 2023, incluant également les Rumble féminins. Il faut trouver 168 noms, et vous m'aviez dit qu'à l'époque, quand je l'avais fait la première fois, j'avais fait un score dans les 130 sur 142, que j'avais fait vraiment, que j'avais sur perf, sur les finales forts. Alors là, les finales forts des Rumble, tu vois, dans ma tête, je pense que je vais être le moins bon, ça va être sur les récents. J'avais fait 139 sur 144 à l'époque. 139 sur 144. Donc, il faut rajouter une vingtaine de noms. Là, on va perf. Mais là, je vais repenser aux vieux, je vais repenser aux anciens. Les anciens, ça va. Il y a des noms qui vont ressortir plusieurs fois, donc ça aide. Donc, je le partage dans le chat, et bien entendu, vous pouvez lancer une prédiction dans le chat. Peut-être déjà une prédiction, je ne sais pas, je suggère des prédictions, est-ce que je vais faire mieux que la dernière fois ? La dernière fois, j'ai fait un 139 sur 144. Est-ce que je claque les 160 ? Est-ce que je vais chercher les 160 ? J'ai peur, c'est les années les plus récentes, c'est celles qui me font le plus peur en réalité. Les vieilles, je les ai. Les vieilles, il y a peut-être un nom qui va chier ou deux, ce n'est pas impossible. Est-ce que je claque les 160 ? Je ne sais pas. J'ai envie de me challenger et de réussir les 160. Mais j'ai plus peur des récents que des vieux. Let's fucking go, mise à jour, les finales forts de tous les Royal Rumble de 1988 à 2023. La revanche, tous les prêts sont là. Le petit sub de The Answer est là. Let's fucking go. Pour moi, je le fais. Je fais plus de 160. Alors, Hogan. Déjà, on va mettre des vainqueurs. Les vainqueurs des vieilles années. Hogan. Hogan. Flair. Flair. Ric Flair. Ric Flair. Ric Flair. Jim Doggan. Jim Doggan. Qui reste dans le ring avec Dino Bravo. Direct, tu vois. En fait, le 88, je ne veux pas me planter. Je ne veux pas louper des trucs. Il reste avec Dino Bravo, avec Don Muraco. Voilà, Muraco que je ne sais jamais écrire. C'est super. Muraco. Don Muraco. Et Hakim. Hakim qui est aussi One Man Gang. Ah, One Man Gang. Ils n'ont pas mis les deux. Parce que c'est la même personne, le One Man Gang et Hakim. Hakim qui est là aussi en 89. 89, remporté par Big John Stud. Voilà, Big John Stud qui remportait. Bon, à l'époque, on n'allait pas à WrestleMania. Dans celui-là, il y a aussi Tiet Dibiassi. Et... Eric Martel. Voilà. Là, comme ça, les vieux, je les ai. 90. 90. Il reste Hogan. Il reste... Mister Perfect. Rick Crude. Et Hercule. Hercule ! 91. Hogan. Oui. Earthquake. Earthquake. C'est principalement Hogan Earthquake. Il y a un des deux Nasty Boys. C'est Sags. Pas de bol. C'est l'autre. C'est pas Sags. C'est... Brian Nobbs. Brian Nobbs. OK ? Et 91, toujours. Le Babyface avant ça. Davey Boy Smith. Davey Boy Smith. Smith. Le 92. Alors, le 92, on y va, quoi. Cid. Voilà. Cid Justice, bien sûr. La Justice. Cid, la Justice. Et... Cid. Cid Justice. J'ai écrit ça comme de la merde. Cid Justice. Et juste avant, c'est Macho Man ? C'est Savage ? C'est Savage ? Oui, c'est Savage. C'est Savage. Savage qu'on retrouve en 93, puisque c'est Yokozuna qui le gagne. Yokozuna. Il y a Randy Savage. Il y a Rick Martel qui est toujours là. Et le dernier, le dernier, c'est celui qui fait l'Iron Man du match. En 93, M. Bob Backlund. Bob Backlund, 93. 94. Luger. Hart. Voilà qui gagne. Et ils éliminent qui ? Ils éliminent. Avant ça. Ils éliminent qui, les cons ? C'est là où ça va merder. Je continue avec les vainqueurs. 95. Michaels. Michaels. Oh bah Michael, c'était Michael 194. Michaels, Davey Boy Smith et... John Nerd. Non. Mets Austin, déjà. Mets Austin. Mets The Rock. Mets des noms, là. Voilà. Je mets des noms. Des Kurt Angle. Des John Cena. Des vainqueurs, là. Des The Rock, on l'a déjà mis. Des Kane. Voilà. Mets des Kane. Mets des Undertaker, s'il te plaît. Mets des Undertaker. Voilà. Comme ça, c'est des noms qui remplissent. Des Vader. Voilà. Mets des... Ah, il n'y a pas Vader. Il n'y a pas Vader. Mets des noms qui remplissent un peu. Euh... Je suis parti. Je suis parti sur les vainqueurs. Là, ça y est, ça va me gaver. Triple H. Triple H. Je comblerai les trous après, parce que je vais trop réfléchir. Et le temps passe. Le temps passe, c'est de l'argent. Voilà. Triple H. Le vainqueur en 2003, Lesnar. Voilà. Lesnar. Dans le top 4, d'ailleurs, je le dis tout de suite. Il y a Batista. Ça tombe bien, parce que Batista, il gagne le 2005. Le 2004, c'est Chris. Dont on ne peut pas prononcer le nom. Qu'il est mis, le Big Show. Voilà. Comme ça, j'ai le Big Show et j'ai 2000 en même temps. On sait très bien. Et Big Show qu'on va retrouver à plein d'endroits. 2004, d'ailleurs, c'est Chris Benoit, Big Show, Kurt Angle. Et peut-être... C'est pas Jericho ? C'est pas Jericho dans le top 4 ? C'est Jericho. Le 2005, Batista, John Cena et les deux autres d'avant. On verra bien. 2006, Ray Mysterio. Ray Mysterio. Randy Orton. Et avant ça, je réfléchirai. Je réfléchirai quand je serai en mode réflexion. Ou c'est des noms qui vont revenir. Voilà, ça ira. Ça comblera les trous. Tout ça, c'est fait. Il y a Edge. Edge, voilà. Edge, en plus, qui vient me compléter d'autres trucs. Donc, c'est parfait. Edge qui gagne le 2010. De ce fait, tout le 2010, c'est bon. 2011, c'est Alberto Del Rio. Alberto Del Rio. J'ai marqué Alberto, qui élimine Marella, qui fait la petite blague. Randy Orton. Et c'est pas Barrett, juste avant Barrett. Voilà, Wade Barrett. 2012, c'est Schemus. 2012, c'est Schemus. C'est Schemus qui gagne. Schemus. Voilà, Schemus qui gagne et qui complète mon top 4. Donc, c'est parfait. 2013, John Cena élimine Ryback. Et je réfléchirai plus tard à qui est dans le top 4. 2014, Batista qui élimine Roman Reigns. Eh ouais, Roman Reigns. Il y a Schemus qui part avant. Et putain, le dernier, top 4. 2014, bah c'est pas Punk. 2014, c'est pas CM Punk. Oui, c'est CM Punk qui se fait sortir par Kane et l'autorité. Il se fait baiser. Roman Reigns, il élimine Big Show, Kane. Mais il y a aussi Rousseff qui fait la blague. Il y a cru pour Rousseff. 2015, Roman Reigns. Bouh, on déteste Roman Reigns. Triple H qui sort Ambrose du 2016. 2017, Randy Orton, Roman Reigns. Il y a Bray Wyatt avec eux juste avant. Et heureusement, Roman Reigns ne gagne pas. On était tellement content de voir une victoire de Randy Orton. Alors qu'en vrai... 2018, c'est Nakmera Shinsky, Nakamura. Pour la déception, il y a peut-être Belor dans le top 4. Ouais, il y a Belor, oui, Belor. Et le féminin. Le féminin, ça y est, là, les angoisses vont commencer avec les féminins. Il y a de la Béla à la fin. Il y a Asuka qui gagne. Et la troisième, l'avant-dernière, Sacha Banks. Sacha Banks. 2019. Attends. Je vois déjà le 2020, je vais le compléter. Je mets McIntyre. Le 2019. J'ai rien. Dans le Rumble masculin de 2019, il y a R. J'ai personne, frère. J'ai personne. Qui gagne en 2019 ? Attends, WrestleMania 4, WrestleMania 35, le masculin. Attends. 2019. Truc. Qui gagne le Rumble 2019 ? Attends, attends, attends. Nakamura, c'est pas l'FR35. 34. C'est pas Kofi, c'est l'autre champion. C'est Rollins. C'est Rollins. Rollins qui élimine Strowman. Et à la fin, il y a encore Ziggler. Putain. Ziggler. Qui, je pense, fait la surprise. Et Landrade. Et Landrade. Et Landrade. Le Women's de 2019. Jacques, elle reste ou pas ? Ouais, Jacques, elle est là. Becky Lynch. Parce que là, c'est pour faire le main event de machin. Et c'est peut-être Carmé, là. Dans le Final Four. Alors, c'est pas Carmé, là. Dans le Final Four, c'est qui ? C'est Bailey. Bailey, ok. Le 2020. Charlotte. Qui gagne le 2020. Bon, attends. Il y a le truc avec Ripley et Belair. Ça, c'est le 2021. Mais Charlotte, le 2020, qu'elle gagne ? Bonne question. Sinon, qu'on n'a pas encore sorti. Les trois, c'est inconnu au bataillon. Enfin, c'est pas inconnu. C'est pas encore sorti. Attends. Je mets tout de suite Liv Morgan parce que je pense au 2023. J'espère que les affichages, ça va pour vous. Et que vous ne vous payez rien des derniers que je sors. Ah, mais il y a Nikki Cross. Ok, ça, je l'avais dit tout à l'heure. Le 2022. Qui c'est qui gagne le Rumble féminin 2022 ? Randa Rousey. Il n'y a pas Bessler qui reste dans le Top Four ? Oui, Bessler. Ah bah, Bessler. Bessler qui se fait sortir par Charles Flair à la fin. Oui, chez Abassler en 2020, elle fait une grosse perf au Rumble. Au Rumble féminin. Elle fait une superbe perf. Elle fait une superbe perf. Je suis à 145. J'ai 15 minutes. Ça va. En termes de temps, là, on gère. On gère. On est en gestion. Ok. 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 Il va falloir des noms pour compléter. Alors, j'ai toujours mes alertes. Ça, par contre, je peux vous dire merci. Merci à Blasterate. Merci pour les 27 mois. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai très peu d'amdropper jusqu'après. Oh, putain, j'ai pas mis 2023. Bah, attends. 2023. Cody Rhodes. Cody Rhodes. Cody Rhodes. Bah, de ce fait, tête d'Ibiasi, tiens. Tête d'Ibiasi, c'est pour le 2009, ça. Quoi, comment ça ? D'Ibiasi Junior. Bah, comment ça, le 2009 ? Cody Rhodes. Triple H et D'Ibiasi. Allez ! Randy Orton, Triple H, Cody Rhodes et tête d'Ibiasi Junior. Je dis pas de la merde. Dibes, ils l'ont mal écrit, eux, tête d'Ibiasi. 2009, c'est D'Ibiasi. T'sais, ils l'ont peut-être mal écrit, hein, les salopards. Alors, j'ai entendu aller, c'est Dibes, mais peut-être que vous me donnez des indications, donc je reviens pas dessus. Je reviens en 2023. Je reviens en 2023. Cody Rhodes. Je l'ai dit tout à l'heure. Logan Paul. Logan Paul et Gunter. Voilà, pour compléter les trous. 2022. Brock Lesnar, Drew McIntyre. Riddle. Horton, il se fait sortir avant Riddle. Shane McMahon. Honteux, honteux, honteux. En fait, 2021. Women's. Bianca Belair, Harry Play, Charlotte Flair. Et la meuf qui se fait éliminer avant elle. Tati Nati. Natalia, je me souviens, elle arrive, elle fait genre, c'est mon Rumble, elle rentre en 30 et tout. Et pfff. Alors, 2020, elle est aussi dans le top four. 2020. Charlotte Flair, Shania Bessler. Alors, putain, celle qui est entre deux en 2020. Charlotte Flair, Shania Bessler, Natalia. Non. Ça ne va pas me revenir maintenant. Je vais aller voir où j'ai des trous. Pas beaucoup de trous. Alors, Dibiacy, ils ont dû me baiser la gueule. Parce que Dibiacy, tu m'excuseras. C'est D-I-B-I-A. Bah, S-I-E. C'est E. C'est Dibiase. En plus, ils l'ont bien écrit pour le tête Dibiacy de là-haut, là. Le tête Dibiacy qui est là, il est bien écrit, tête Dibiase. Ce ne serait pas Dibiacy ? Putain, mais c'est Dibiacy. C'est Dibiacy mille fois. En 2009. Il se retrouve avec tous les gacis. Peut-être Dibiacy... J'ai marqué le diable. Dibiase. Junior. Ah, mais là, ça a marché ! Il fallait tout écrire ! Oh, mais ça va ! Ça va ! Ça va ! Faites pas les malins ! Ça va ! 2006. Rémy Stereo, Randy Orton, Triple H. Et j'ai un trou. 2000. The Rock, Big Show, Kane, X-Pac. Ça y est, on vient combler les trous. 2001. Stone Cold, Kane, The Rock. Rikishi. Comment ça par Rikishi ? Billy Gun ! Papa cul ! Billy Gun ! Billy Gun ! Billy Gun ! Gun ! 1999. Vince McMahon, Steve Austin, Owen Hart. Comment ça, c'est pas Owen Hart ? Comment ça, en 1999, c'est pas Owen Hart ? Test. Le Bossman, le Bossman. C'est pas le Bossman. Mick Foley. Bah non, pas Mick Foley. Mick Foley, il fait le match contre The Rock. Il peut pas tout faire, Mick Foley. 99. Steve Austin, match. 99. Big Bossman. Big Bossman. Ah, ça va, putain, ils sont chiants. Big Bossman. Et le Godfather. Pas du tout. Kama. Oui, Kama en 96. Le Godfather, Kama en 96. Mais en fait, je voulais le mettre en 99. C'est pas Owen Hart. C'est pas Kama. Marc-Henri, il fait pas, il est pas dans les derniers. Il fait pas de finale for Marc-Henri, non. Farouk ! Non, Farouk, c'est en 98. Farouk, c'est 98. Farouk, oui, avec le stunner. Il saute au-dessus des cordes après avoir pris le stunner. Farouk. Dillo Brown. Voilà, j'ai fait tout la... C'est celui-là, lui. J'ai fait tout la Nation of Domination. C'était lui. 2006, les frères. 2006. 2006, j'ai un trou. Alors, attends. Qu'est-ce qu'il me manque ? Qu'est-ce qu'il me manque ? Qu'est-ce qu'il me manque ? J'ai 9 minutes. J'ai 9 minutes. Je gère mon temps. Il me manque un nom en 2020. Avec Charlotte Flair, Sherry Bassler et Natalia. Il manque un nom. 2006, il me manque un nom masculin. 98, 96, 97, 94. Putain, 94. Attends, ils n'ont pas mis les alias. Fatou. Oui, il y a le Shrinker Fatou. C'est bon. Parce qu'ils n'ont pas mis les alias. Quand j'ai tapé Rick Hichy, ils n'ont pas mis les alias. Les plus vieux, c'est bon. Eux, j'ai tout. Eux, j'ai tout. 95. Sean Michael, David Boy Smith. Qui commencent respectivement 1 et 2. Il y a Lex Luger. Est-ce que ce n'est pas Duke Drowsy ? Le guerrier du genre. Ce n'est pas Duke Drowsy. 95. Putain, je vois l'élimination de Luger. Qui fait en plus à cette époque-là équipe avec David Boy Smith. Est-ce que c'est une connerie de nom avec des métiers ou autre ? Putain, je ne l'ai pas. 95, il va me revenir plus tard peut-être. J'essaye de revisualiser la fin du Rumble. C'est bizarre parce que je vois encore. Putain, si ça se trouve, c'est un vieux nom en équipe. Putain, je ne sais pas. Est-ce que c'était un nom que j'avais trouvé à l'époque ? Je ne sais plus. 96. Sean Michaels. Kama. David Boy Smith. Sean Michaels, il est une diesel. Que le merde, Sturic. Je suis une merde. Oh, diesel et le fake diesel, ils me l'ont mis pour 97. On est bien. On est à 164 sur 168. En termes de prédit, on est pas mal. Il m'en manque 4. Je suis sûr et certain, c'est les 4 mêmes que l'autre fois. Ben non, fatalement, ce n'est peut-être pas les 4 mêmes que l'autre fois. La dernière fois, j'ai échoué à 4 prêts, il me semble. Steve Austin, The Rock, Farouk en 98. Steve Austin, The Rock, Farouk. 98. Steve Austin, The Rock, Farouk. Mankind. Non, j'avais tapé Folly tout à l'heure. Oh, mais il vient 3 fois ! Attends, il vient en Chainsaw Charlie d'abord avec... Non, il vient en Cactus Jack d'abord avec Chainsaw Charlie. Il revient en Mankind, il termine en Dude Love. C'est Dude Love. Putain, le fake diesel, c'est Kane. C'est ça qui est... C'est le pire. C'est Dude Love. 95, putain. Je reviendrai au 95 plus tard. Women's ! Putain, il manque le Women's 2020. 2006, putain. Rémy Stériault, Randy Orton, Triple H. Je sais que c'est un que vous... Il y a beaucoup de gens qui aiment bien le 2006. Je l'aime bien, ça va. Ça ne veut pas être Eddie Guerrero. Il est décédé. Je n'arrive même pas à me souvenir des matchs qu'il y a sur la carte. Ça y est, je suis en stress. Rob Van Damme. Je n'ai pas tapé Rob Van Damme. Rob Van Damme. Oh ! Plus que deux ! Il y a mon compte 95, là. 95. Et 2020, Charlotte Flair, Shana Bessler, Natalia. Natalia, le 2021, je la vois... Putain, est-ce que je ne confonds pas les deux ? 2021, je la vois arriver dans cette tenue couleur peau. Où elle rentre en 30. Elle vient avec un visage méga focus. Et juste avant ça, ils ont laissé trois minutes entre son entrée et celle d'avant. Parce que Nia Jax, elle fait tout le spot à la con avec Lana. Et en 2020... Et en 2020... En 2020... Est-ce que ce n'est pas une légende ? Stratus. Je n'ai pas tapé une fois Stratus, qui en a fait plein. Elle fait bien un final fort. Non, ce n'est pas Stratus. Ah non, ce n'est pas Stratus ! Lita ? Non, Lita, non. Lita, elle sort avant. Lita, elle sort avant. Ce n'est pas Lita. C'est... C'est... Eh bien, c'est Bessphénix ! Bessphénix, la gueule, on sort ! Mais oui ! Oh ! Bessphénix ! Qu'est-ce qu'il saigne ? Très fort ! Oh, Bessphénix ! Un nom ! Quatre minutes ! Un nom ! Putain, je vais m-groper toute l'année 95. Qu'est-ce qu'il se passe ? Doink ! Évidemment que non ! Interestamsley ! Non, parce que je pense qu'il rentre en 1. En 94... Non, attends, non, non, il ne rentre pas en 1. C'est quelle année où il rentre dans les premiers, là ? Il est dégoûté. C'est en 96 ? C'est en 96, Drosy rentre le dernier ? Pfff... Sean Michaels, David... En plus, c'est celui qui va vite, le 95. Il est rapide. Il est rapide de ouf ! 95... Savio Vega ! Ce n'est pas Savio Vega ! Parce qu'en 95, je crois qu'il n'est pas encore là ! Si, il est là, en 95. Pas au Rumble. Pas au Rumble. Mark Mero, il n'est pas encore là. Janvier 1995. Attends, 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 attends. Sean Michaels, David Boy Smith. Michaels. Il faut que je pense à WrestleMania 11. Ce n'est pas terrible. WrestleMania 10. WrestleMania 11. Bob Backlund. Bob Backlund, il fait 94. Je ne sais plus s'il fait 95. IRS. Ce n'est pas IRS. One, two, three, kid. Le one, two, three, kid. En plus, ça va être chiant parce que là, en 95, vous assistez à mon naufrage. Il me reste deux minutes pour trouver le dernier nom de 95. Ce n'est pas forcément l'année la plus populaire de WWF. C'est-à-dire, putain, la fin de vidéo, ils trouvent ou ils ne trouvent pas. Ils trouvent ou ils ne trouvent pas. Là, pour l'instant, ils ne trouvent pas. Bam Bam Bigolo. Ça y est. Les neurones ont fondu. Ce n'est pas Bam Bam. Non, ce n'est pas Bam Bam. Bam Bam Bigolo. Ben non. Il le fait même. T'as ton cas. T'as ton cas. Oh, ça aurait été si bien. Oh, t'as ton cas. Je t'aurais trop aimé si ça avait été toi. Mais ce n'est pas T'as ton cas. C'est Jeff Jarrett. Oh, Jeff Jarrett. Ça aurait été si bien. Rezo Ramon. Ce n'est pas Rezo Ramon. Ça aurait été si bien si ça avait été Rezo Ramon. Rezo Ramon. Elias. Je l'ai écrit pour de vrai. Je suis vraiment une merde. Elias. Jake Roberts. Il n'est plus là, Jake Roberts. Arrête, frère. Arrête de dire des conneries. Réfléchis un peu. Arcore au lit. Quand il s'appelait Bob's Park Club au lit. Et n'oubliez pas de boire au lit. Hydratation. Ce n'est pas Arcore au lit. Ce n'est pas Arcore au lit. Marty Gianetti. Ben non, pas du tout. Ça aurait été marrant. 95. Marty Gianetti. Final fort. Crush. Ça peut être crush. Ça peut être crush. Oui. Oui. Non. Let's go ! À 23 secondes de la fin ! Incroyable ! Le clutch ! Le clutch ! Le clutch ! Le clutch sur crush. Ah, attends, je vais juste voir. Le chat, il était là. Ouais, crush, 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 crush. Je suis sûr que vous ne disiez pas crush. Est-ce que ça balançait des crush ? Ça arrive, les crush, les psychocytes. Ben non, on était là. Mais Moustapha Ali, arrêtez. Ah, les crush. Aigle Blanc, Jean Le Boucher, Jacques Chirac, Sarkozy. Oh putain, le chat, il était infernal. Je vois le chat. Oh, les cheveux en sang, vous appuyez, vous appuyez. Pour Best Phoenix. Oh là là, Madame Copeland, Nedjo féminin, Best Phoenix, c'était dur. La tête en sang. Oh là 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 là. Ah, Rob Van Damme aussi, ça suggérait le Rob Van Damme. Ah, ok, 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 ok. Il y a quelqu'un qui n'a pas marqué Marty Gianetti, il y a marqué Manetti. Kira Alerté qui a marqué Manetti. Ça fait plaisir. Michel McCool, Rob Van Damme, Bracha. Il y avait un projet Billy Gun. Putain, en 2001, le projet Billy Gun. Ah, les juniors étaient d'Ibiacis, ça m'a... Ça m'a rendu fou, quoi. Ça m'a rendu fou. Ah, celui-là, Yévo. Je regarde juste les stats. Je regarde juste les stats. Qu'est-ce qui n'a pas été trouvé ? Ric Flair est le nom le plus trouvé. Eh, ça fait quand même du 82% de moyenne. Après, je ne sais pas combien il y a eu de joueurs. Qui est le nom le moins trouvé ? C'est Brian Nobbs. Non, mais là, c'est vraiment le flirt de 92. Après, c'est le plus grand Royal Rumble. Le 92, il est exceptionnel. Le 92, il est terrible. Donc, les moins trouvés, c'est quoi ? C'est Brian Nobbs, c'est Hercule, c'est Don Muraco. C'est Fatou, mais je pense que c'est Tred, parce que les gens qui tapent Pricchi, ils n'ont pas mis les alias. C'est plutôt bâtard. C'est assez bâtard. Dino Bravo, Crush, Crush, il est là. Crush qui a fait galérer. Kama, je t'appelle Godfather et c'était Kama. Andrade, Hakim, Dude Love. Hakim, pareil avec le One Man Gang. Dude Love, Nicky Cross. Nicky Cross, je me souviens. Final Four, étonnant. Bob Baclund de 93, Bob Baclund de l'Iron Man. Eric Bartel qui se sordure. Le Riddle, putain, le Riddle qui se fait sorti par Lesnar. Apparemment, Riddle, il a dit en shoot interview qu'il était en liste pour gagner le Rumble 2022 et quand Lesnar a été amené dans la balance, il n'y avait pas de compromis qui tiennent rien. C'est le fameux Royal Rumble où tout le monde a râlé avec Shane McMahon qui a revusé les cartes lui-même backstage. C'était un peu ouf. Donc de ce fait, il y a eu 100 bits de I.M. qui a dit ça peut être Crush et c'est vrai. Et Mega Marcus qui a mis 100 bits qui dit je crois qu'on ne t'entend plus, tu ris. Après, peut-être que je ne disais rien à ce moment-là. Peut-être que je ne disais rien. Ah, tu voulais me faire paniquer sur on ne t'entend plus. Et je vois tes 100 bits que maintenant. Merci encore à Lucanets, à Blasterade pour les derniers subs. Oh, 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 oh.